Bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale de l'entrepreneur. Elles sont chargées de représenter les intérêts des entreprises à toutes les étapes de leur développement, de la création à la reprise, en passant par la formation ou l'accompagnement dédié aux structures en difficulté, acteurs essentiels du développement économique. Elle permet également au pouvoir public de connaître le pouls du tissu économique français. Et ce matin, nous sommes donc avec le président du réseau CCI France, M. Alain Di Crescenzo. Bonjour M. Bonjour Président. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Di Crescenzo, que faisiez-vous avant d'être élu à la tête du réseau CCI France ? Dans ma vie, je n'ai fait qu'une seule chose, c'est être entrepreneur. Donc entrepreneur dans le domaine des technologies avec globalement un peu de diversité puisque j'ai fait qu'une entreprise dans ma vie. Donc j'y suis rentré il y a 25 ans et je l'ai dirigé à partir de l'âge de 27 ans, on l'a développé et j'y suis toujours. C'est IGE-XAO ? IGE-XAO, qui est une entreprise qui est dans le domaine du software, qui fait des logiciels dans le domaine du câblage électrique pour le câblage de ceux qui volent, qui flottent et qui roulent, le câblage des usines, le câblage des bâtiments. Et nous sommes spécialisés là-dedans, on n'a fait que ça dans notre vie et nous sommes implantés dans 22 pays dans le monde avec des partenaires dans 50 pays et nous avons à peu près 100 000 utilisateurs tous les jours qui utilisent nos logiciels. D'accord, merci. Vous avez eu des fonctions également je crois dans le réseau CCI France en étant président de la CCI Occitanie, c'est bien ça ? Oui, alors écoutez, mon aventure consulaire est assez intéressante pour beaucoup de diversité, puisque moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. Ça se mérite la chance, ça s'acquiert. La chance d'avoir des études, de pouvoir faire des études, même quand on vient d'un milieu modeste, j'ai eu la chance de pouvoir entreprendre. Et donc très jeune, et vous imaginez bien quand on est jeune et qu'on entreprend, on a besoin d'accompagnement. Et je me suis retourné naturellement vers les chambres de commerce. Et lorsque j'ai eu que ça a été en bonne situation, je dirais en régime non transitoire, j'ai décidé de renvoyer la balle. Et j'ai renvoyé la balle vers le réseau consulaire. Donc je suis rentré comme conseiller technique à la CCI de Toulouse-Haute-Garonne. Ensuite j'ai été élu, après j'ai été président de commission, président de la CCI de Haute-Garonne, président de la CCI Occitanie et président de la CCI France. Donc vous voyez, j'ai fait le continuum quasiment à tous les postes que propose une chambre de commerce en entrepreneur. Et ça a été remarqué par vos pères puisque vous avez été élu à l'unanimité en janvier dernier. Monsieur Di Crescenzo, quelle est votre feuille de route pour les cinq prochains exercices ? Écoutez, premièrement on a une ambition. L'ambition qui a été déterminante pour ce vote d'ailleurs dont vous parlez, qui a été effectivement fait à l'unanimité. On est parfaitement aligné sur une ambition, c'est faire grandir les entreprises et les territoires. Les faire grandir, donc avec un triptyque qui est important, c'est la croissance, la compétitivité et la durabilité. Voilà, ça c'est l'ambition. Après, cette ambition, on la décline par rapport à nos missions. Les missions, c'est la représentation des entreprises, l'accompagnement des entreprises avec un point très important sur la création de transmissions en reprise, notamment sur la reprise d'entreprises qui est fondamentale dans notre pays. Ensuite, l'accompagnement des grandes transitions qui sont vraiment le mur et l'opportunité qui est en face de nos entreprises. Transition digitale, environnementale et sociale. Bien sûr, la réindustrialisation de nos entreprises et de notre pays. L'internationalisation, la formation, c'est 40% de notre activité. Il faut savoir qu'on forme 450 000 personnes par an au niveau des chambres de commerce. Et puis, vous savez que nous gérons aussi des infrastructures, à peu près 200 infrastructures entre ports, aéroports et donc je dirais par des expositions. Les salons d'exposition, etc. Alors, peut-être, on a, ça c'est les missions, mais après, comment on veut aller gérer ces missions ? Avec plus de création de valeur pour nos clients, c'est plus que nous avons établi ensemble avec mes collègues colistiers, plus d'efficacité. Et ça passe par des financements en hausse, des financements revus en hausse, ça passe par des recrutements ? Alors, ça passe forcément, quand vous parlez d'efficacité, ça passe par, donc, de la gestion des talents. 16 000 personnes, nous avons 16 000 collaborateurs dans nos chambres et 4 400 élus. C'est donc une entreprise avec un grand tueur de service. Et donc, quand on parle de faire des prestations à plus d'efficacité, ça veut dire que c'est cette animation de talents que nous faisions et que nous allons accélérer. Ok. Vous avez lancé, est-ce que les thèmes dont vous venez de parler sont les thèmes qui se ressortent majoritairement et principalement d'une consultation que vous avez lancée en ligne, qui est ouverte le 20 avril dernier, qui se clôture le 5 juin prochain ? Ce sont les thèmes qui sont, les thèmes principaux qui sont remontés ? Alors, les thèmes qui remontent aujourd'hui, puisqu'effectivement, il y a 45 000 votes qui ont été faits sur cette plateforme qui s'appelle Make.org. D'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs à y aller parce que, pour que c'est du sens, ça ait du sens, il faut que ce soit significatif. Mais d'ailleurs, le 45 000, c'est au-delà de ce qu'on imaginait parce qu'on imaginait à peu près 10 000 au départ. Donc, 45 000 aujourd'hui, ce n'est pas fini, ça se termine à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette grande consultation ? Les entrepreneurs nous disent, nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans la stratégie d'entreprise. D'accord. Et vous retrouvez ici, d'ailleurs, cette notion de prestation, de presque de montée en gamme, donc que nous devons faire par rapport avec nos collaborateurs. Deuxièmement, donc, ils nous disent, nous avons besoin de vous pour la recherche de financement. C'est vraiment important. Et ça, on voit qu'on est post-période Covid et période aujourd'hui de crise ukrainienne. Il y a besoin de financement, il y a besoin de trésorerie dans nos entreprises. Et après, l'entrepreneuriat, on retrouve le thème dont je vous ai parlé, la création, transmission, reprise. Et là, il y a beaucoup d'attentes de la part de nos entreprises, de nos clients, je dirais, par rapport à ça. Ok. Vous venez de citer, effectivement, deux points majeurs. Les entrepreneurs français, malheureusement, tombent de caribes en silla depuis plus de deux exercices. Vous l'avez dit, la crise du Covid il y a deux ans, la guerre en Ukraine depuis le début de l'année, fin février, et maintenant les niveaux d'inflation record. Comment est-ce que la CCI s'est organisée pour venir en aide, pour aider, pour venir en aide aux entrepreneurs français ? Alors, deux mots sur la crise Covid. Vous dire que c'est tout d'abord un drame humanitaire, donc il y a encore des gens qui meurent aujourd'hui, tous les jours, premier point. Il y a énormément de souffrance, et c'est un gâchis économique. Pourquoi c'est un gâchis économique ? Parce qu'on avait beaucoup travaillé, et l'État français a été exemplaire sur le plan de relance. Quand vous regardez le taux de croissance sur 2021, vous dites, si on sort du lot par rapport à l'Europe, et par rapport au reste du monde, c'est parce qu'on a été très efficace sur le plan de relance. Alors que la mécanique redémarrée, on est venu se faire, entre guillemets, casser les jambes, par cette crise ukrainienne. Donc, vraiment un gâchis économique. De notre côté, on nous a donné, sur ce plan de résilience, une position particulière, puisque vous savez que l'État a souhaité qu'on soit en première ligne. Donc, c'est à nous qu'on revient de faire passer, de faire le dernier kilomètre sur toutes les initiatives et les dispositifs de l'État. Voilà. Alors, première chose, nous avons mis un dispositif qui permet de sensibiliser et d'orienter les entreprises. D'accord ? On va informer, orienter les entreprises. On a développé une plateforme pour ça, sur laquelle ils peuvent retrouver un tas d'informations. D'accord ? Notamment le plan de résilience, les questions les plus récemment posées, les bons interlocuteurs. Donc, ça, c'est la plateforme. Voilà. C'est CCI.fr, Ukraine, on tape, on va voir. Sur cette plateforme, on retrouve tous ces services-là. Ça ne suffit pas. Après, il y a de l'accompagnement. Concrètement, il y a des questions qui se posent. Comment les CCI peuvent accompagner les entreprises ? Et très important, vous savez, c'est les feedbacks. C'est-à-dire que quand vous avez un dispositif de l'État, c'est remonter les expériences auprès de l'État, de façon à faire des opérations correctives. D'accord ? Alors, concrètement, au quotidien accompagnement, quelles sont les questions qui se posent ? Il y a deux enjeux dans le temps. Vous avez du court terme, très court terme, et vous avez du plus longues échéances, je dirais. Sur le court terme, l'argent. Vous savez, c'est bien ça. Donc, le cash ou la trésorerie, c'est l'indicateur de base d'une entreprise. Et là, ce qu'on dit, quand les entreprises se disent « j'ai un problème de trésorerie, je vais avoir un problème de trésorerie », à ce moment-là, de notre côté, on les oriente vers les dispositifs. Il y en a deux. Vous avez le PGE, et puis vous avez aussi le prêt industrie. D'accord ? Deuxième point de souffrance, je dirais, il faut le dire en français, de nos entreprises, c'est l'approvisionnement en termes de matières premières. Et là-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les aider à multisourcer leurs appros, de façon à ne pas être dépendants, je dirais, d'un seul fournisseur. Et après, on les oriente vers des contrats à long terme, plutôt que d'avoir du court terme, qui permet de sécuriser les approvisionnements. Et ça marche ? Les retours, les feedbacks dont vous parlez pour l'instant ? Les feedbacks, si vous voulez, ça marche. Maintenant, même si du très court terme, ça prend un peu de temps, sur le financement, ça marche. Concrètement, ça marche. Et donc, il y a aussi un élément qui est fort, c'est le recrutement. Alors ça, ça paraît paradoxal. On est en pleine crise, mais il y a de l'activité. Et heureusement qu'il y a de l'activité. Parce que si on avait une crise de volume, ça serait terrible. Donc, inflation, crise de volume, ça serait terrible. Et sur les recrutements, je veux simplement citer une initiative que je trouve assez admirable. C'est au niveau de l'immersion professionnelle. On a signé une convention avec Elisabeth Borne il y a quelques mois. On s'est dit, c'est la loi de 2014. Vous savez, c'est la possibilité d'accueillir des chômeurs dans une entreprise entre un jour et un mois. Et c'est gratuit pour l'entreprise. Et on s'est dit, c'est le time to market aujourd'hui. On a des métiers sous tension et on a cette opportunité. On a lancé cette opération sur 50 000 entreprises. On a fauné 15 000 entreprises. Et sur les 15 000 entreprises, on a un taux de transformation de 23%. C'est beaucoup. Voilà. Ça veut dire qu'une entreprise sur quatre dise, oui, je veux accueillir cette personne. Je veux l'accueillir pour l'embaucher. On parle du Covid. Est-ce qu'on parle des entreprises ? On parle du tissu économique français, contrarié par effectivement cette crise sanitaire. Est-ce que vous, CCI, avez ressenti un impact sur votre financement ? Et est-ce que l'État vous aide ? Voilà. Alors, l'impact sur le financement est bien en amont de la crise Covid. Puisque en 2013, la TCCI, c'est-à-dire l'argent des entreprises que nous reverse l'État, pour notre fonctionnement, notamment pour le service public que nous faisons auprès des entreprises, c'était en 2013 1,3 milliard et c'est en 2022 525 millions d'euros. C'est une petite baisse. On peut dire, oui, moi j'ai dit grosse quand même. Voilà. Donc, on a eu une baisse. On a répondu, je dirais, à la commande de l'État. Nous sommes des avisements publics au service de l'État, dirigés par des entreprises. Donc, on a fait cette baisse. On s'est transformé, on s'est restructuré. On a cherché des pistes d'économie, de l'efficacité, des mutualisations. Voilà. Donc, pendant la crise Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait une trajectoire et cette trajectoire encore plus baissière que ça a été stoppée, voire on a abondé de 100 millions d'euros pour permettre de travailler sur ces plans de relance, ces plans de résistance, etc. Et ces plans d'urgence. Alors, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que je pense que l'effort a été fait. Peu d'institutions d'entreprises qui ont fait un tel effort. Et aujourd'hui, on demande la stabilité. Voilà. On demande la stabilité de nos ressources. Pourquoi ? Parce que jamais il n'y a eu autant de demandes. Vous le voyez sur la grande consultation. D'accord ? Qui est, en termes de réponse, c'est similaire à la loi Pacte. En termes de grande consultation, c'est pour vous dire l'enthousiasme des entreprises. Donc, ce qu'on dit simplement, c'est que laissez-nous stabiliser, stabilisons notre ressource pour pouvoir mettre en place une véritable stratégie et améliorer, encore une fois, notre efficacité et la création de valeur pour nos clients. Ok. Qui n'est plus la prouver de toute façon. Il nous reste très peu de temps, M. Di Crescenzo. J'ai une dernière question à vous poser. Les chiffres de la balance commerciale ont été publiés cette semaine. Ils ne sont pas bons du tout. En year to date, sur 12 mois cumulés, on est à un déficit de 100 milliards. Sur le mois de mars, on perd 11,5 milliards. On est à un déficit de 11,5 milliards. Est-ce que pour réduire, stopper, ralentir ce déficit, est-ce que ça passe nécessairement par la réindustrialisation, sachant que nous sommes dans une économie de service et pour réduire ce déficit, les importations, les exportations sont nécessairement industrielles. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ce raisonnement et comment faire ? Non. Écoutez, moi, je pense qu'on n'est pas dans une économie de service. Il y a du service, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un peu en camp. Ça me rappelle les faiblesses. Et ça, si vous voulez, c'était à 40 ans. Le monde a changé. Les modèles économiques qui marchent, comme l'Allemagne, marchent mieux que nous, parce qu'on regarde la balance du commerce extérieur, c'est plus de 100 milliards quand tout marche, alors que nous, on est chroniquement à 70 milliards de baisse. Donc, ça passe inévitablement par la réindustrialisation de notre pays. Et c'est ce que le monde veut. C'est ce que nos concitoyens veulent. C'est ce que nos entreprises veulent. Donc, il faut réindustrialiser notre pays. Tant mieux, on a une opportunité extraordinaire. Donc, on le veut, cette absence d'indépendance par rapport à certains produits est devenue insupportable. C'est les 100 milliards dont vous parlez. Et on a des plans. Vous regardez le plan, enfin, les stratégies du commissariat au plan. Vous regardez les études. Il y a 43 ou 45 produits qui ont été identifiés. Si ces produits, on les fabrique chez nous, on a la capacité de le faire. Ce ne sont pas des produits très complexes à fabriquer. Donc, on arriverait à réduire globalement de plus de 100 milliards. C'est 130 milliards. 120 milliards, pour être précis, nos importations. Et on créerait 300 000 emplois. C'est à la portée de la France. On a la volonté, on en a l'ambition. On en a les moyens sur le plan de relance. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, les relocalisations aussi, essentielles ? Les relocalisations, elles sont naturelles. Aujourd'hui, quand on voit des problèmes, vous êtes entrepreneur. On voit des problèmes de sourcing que nous avons. Et on les aide, nos entrepreneurs, dessus. Même si ça coûte un tout petit peu plus cher. Si on a la capacité à sécuriser en proximité, on prend. Donc, c'est vraiment le time to market. C'est maintenant, ou sans doute, ou jamais. Ou jamais. Merci beaucoup, monsieur Di Crescenzo, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présent de CCI France. La matinale de l'entrepreneur, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada